David Cameron sera parvenu à faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union Européenne et c'est sans doute le souvenir le plus durable qu'il laissera dans l'histoire de son passage au 10 Downing Street. Même s'il n'est pas un neurophile exalté, David Cameron ne souhaitait pas le Brexit. Il annonce sa démission au lendemain du référendum, six années après son arrivée au pouvoir en 2010. David Cameron a alors à peine 43 ans. Il forme un gouvernement de coalition avec les libéraux-démocrates de Nick Clegg à un moment où l'économie britannique est en berne. Cameron met en œuvre une politique d'austérité avec son ministre des Finances George Osborne avec pour résultat des coupes dans les budgets sociaux, un accroissement des inégalités mais aussi le redressement de l'économie. Ainsi en 2012, le Royaume-Uni connaît une croissance de 3,5% et un million d'emplois ont été créés en deux ans. Sur les dossiers internationaux, le bilan de David Cameron est en demi-teinte. Restera l'intervention en Libye de 2011 aux côtés de Nicolas Sarkozy mais aussi le refus du Parlement britannique de le suivre dans une intervention en Syrie. Sur le front de la politique intérieure, David Cameron gagne son pari du référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014 avec la victoire du non. L'Écosse rejette l'indépendance et en 2015, David Cameron est réélu en ayant promis dans sa campagne d'organiser un référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne au sein de l'Union Européenne. « Et oui, nous allons faire ce référendum sur notre futur au sein de l'UE, dit-il. Et en même temps que nous réalisons ce travail essentiel, nous devons nous assurer de rassembler notre pays. » David Cameron participe à la campagne contre le Brexit. Il conduit des négociations avec Bruxelles et obtient des dérogations avec l'espoir que ces avantages suffisent à convaincre les électeurs britanniques de maintenir le Royaume-Uni au sein de l'UE. Les arguments du Premier ministre ne portent pas. 52% des électeurs votent pour le Brexit. Et trois semaines après son échec au référendum, David Cameron quitte la scène politique. « Un nouveau Premier ministre sera ici mercredi soir, annonce-t-il. » David Cameron rentre alors préparer ses bagages sans répondre à une seule question et oublie un instant de fermer son micro. « Du, 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 du. » « Right. »